... Bonjour, bon allez-vous ? Ça va, merci ! La musique, vous venez voir si votre compte... Elle a mis secret un compte à Mélis. Les assistantes à domicile, elles reviennent auprès de familles de personnes âgées, personnes handicapées, font aussi de la garde d'enfants. Donc elles apportent un bien-être auprès des personnes. Donc par rapport, elles commencent souvent par de l'entretien du logement, de l'aide à la personne pour tout ce qui aide à la toilette, aide à l'habillement sur les personnes dépendantes. Ensuite, elles font un accompagnement sur plein de choses. Donc comme là on voit, de l'administration, elles aident à des marches administratives, l'accompagnement aux courses, l'accompagnement aux rendez-vous médicaux, principalement, et l'accompagnement psychologique, souvent, parce que ce sont des personnes seules. Donc c'est pas évident du tout, voilà, ça apporte un rayon de soleil. Dans la formation, il y a plusieurs modules, donc il y a tout ce qui est ergonomie, manutention, cuisine, apprentissage de toutes les pathologies que l'on peut rencontrer sur le terrain, qui sont des fêtes, alors des formations qui sont faites par des professionnels du métier, donc nous à l'association, à l'AZ, on fait la partie technique, et ensuite, la CCI recherche des professionnels pour le reste des parties psychologues, médecins, infirmières, médiathres, voilà. On téléphonera alors à l'AZ pour voir si t'as besoin de l'ancienne. Oui, d'accord. Il y a deux heures qui sont consacrées aux courses, et cette personne a besoin de sortir aussi, car elle ne voit pas beaucoup de monde. Des fois, je l'amène au cimetière, qui est dans les campagnes, et le plus souvent, c'est les magasins. Ça va faire depuis 95, je fais ce métier, et je l'aime beaucoup. C'est un métier qui est très polyvalent, et très bien. L'AZ est une association d'aide à domicile, qui ouvre donc le service à la personne. L'association s'est créée en 1959, ce qui lui donne plus que l'âge de raison. Aujourd'hui, nous employons 400 salariés sur le département du Cantal. La plupart sont à temps complet. Nous exerçons une activité auprès de 3000 personnes qui nous font confiance, soit pour des aides de confort, de ménage à domicile, soit pour des actes beaucoup plus complets, conséquents, qu'on appelle des actes à la personne, de lever, de coucher, préparation des repas, etc. C'est un beau métier qu'il faut rejoindre, et pour le rejoindre aujourd'hui, nous avons mis en place une formation d'assistante de biofamille, et nous comptons recruter, dans cette deuxième vague, environ une quinzaine de personnes. Nous recherchons des profils qui ne sont pas extrêmement compliqués dans le recrutement. Nous avons besoin de personnes qui sont attachées à la proximité, avec les familles, avec les personnes âgées, avec les enfants, donc il nous faut des personnes qui soient sensibles à cet environnement, de relations personnelles. Ce partenariat avec la CCI, je pense qu'il est effectivement très innovant, parce que plutôt que de se concentrer l'un et l'autre sur des moyens, et essayer de gérer nos propres moyens, nous avons décidé en commun de co-gérer un projet, et de le porter, ce projet a consisté à la réalisation d'un plateau pédagogique, dans lequel la CCI est intervenue en mettant à disposition l'espace d'abord, puis les services techniques de réalisation de l'ambition que nous portions, et nous-mêmes, la Z, nous avons mis à disposition, sur ce plateau pédagogique, tous les équipements nécessaires, qui peuvent permettre aujourd'hui de pouvoir, au sein de la CCI, assurer des formations très particulières et très équipées, notamment celles-ci qui nous intéressent, les formations d'assistants de vie à la personne.